Une terminologie aussi propagandiste qui donne l'impression qu'il ne regarde pas la société. Vous voyez très bien que c'est un événement qui vous concerne. La cession d'un individu à la magistrature suprême ne peut pas donner lieu à un rituel national. Si on en est là, si vous-même vous en êtes là, c'est parce qu'il a déjà mis 41 ans au pouvoir et que c'est excessif. Finalement, à force de célébrer ça tous les ans, vous avez l'impression que c'est naturel. Mais si vous allez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, etc., il n'y a pas de célébration, des accessions à la magistrature suprême. Tout simplement parce que dans les pays qui ont intégré l'alternance politique comme un élément constitutif, stabilisateur de la vie politique, eh bien, quand on accède à la magistrature suprême, on se prépare à partir de 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans au maximum. Et puis ça ne fait pas l'objet de célébrations. Parce que la vie de la nation, c'est que les gens arrivent au pouvoir. Celui qui arrive au pouvoir, il est content d'être arrivé au pouvoir, il peut faire sa petite fête privée, ça le regarde. Mais je ne connais aucun pays dans le monde où à l'occasion de la date d'arriver au pouvoir de Joe Biden ou de je ne sais pas qui, la nation s'arrête. D'ailleurs, le président de la République, pour peu qu'il a encore un peu de boité politique, il n'en a jamais fait un événement national. Ce sont ces militants qui s'efforcent d'en faire un événement national. Il ne parle pas ce jour-là, il ne vous appelle pas à venir fêter avec lui, il n'organise pas une journée fériée, il ne fait aucune communication officielle. Il a un ensemble de camarades, et encore que le 6 avril n'a rien à voir avec le RDPC. Parce que le 6 avril, c'est bien qu'il arrive au pouvoir, le RDPC n'est même pas encore négatif. Le 6 novembre. Pardon, le 6 novembre, excusez-moi, le 6 avril c'est plutôt un drame. Donc le 6 novembre, c'est l'UNC qui est aux affaires. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Ça n'a rien à voir avec le LUTM et le RDPC. Très bien. Merci à Bélin Bédobin. Je ne peux pas accepter qu'on banalise cette phrase que j'étais dans l'opinion. Je voulais faire la différenciation qu'il y a entre l'accès au pouvoir du candidat du RDPC et l'accès à la magistrature suprême d'un chef d'État. Il faudrait que ce soit clair, parce que c'est un enseignant qui parle. Et je voudrais également dire à M. Élimi Bédobin que la ritualisation du procès ou de cette fête ne dépend pas des autres pays. Ça dépend de ce que chaque peuple ressent en lui-même par rapport à son nom président. Chaque peuple ou chaque militant ? Chaque peuple, chaque militant, chaque Camerounais ressent dans son fort intérieur, dans son être, par rapport à une personnalité, par rapport à un leader, par rapport à un président. Très bien. Donc cette généralisation, cette extrapolation d'aller prendre tel ou tel pays pour le comparer au Cameroun est une fausse analyse. Tout dépend, n'est-ce pas, du ressenti d'un peuple et du ressenti de chaque individu par rapport à... Merci. Je voudrais terminer, parce que quand ils parlaient, vous l'avez laissé. Ils sont trois ici. Vous allez me donner la parole. M. Nguefag n'a pas encore. Je ne sais pas à quoi. Je voudrais terminer. Allez-y, allez-y, rapidement. Allez-y, rapidement. Non, c'est faux. Messieurs, messieurs, mais Abel et Limbi, Abel, le temps de faire trois de l'opposition, ça ne veut rien dire. Nous n'avons pas le même avis. Abel et Limbi Lobel, nous sommes encore au début de l'émission. Nous sommes encore au début de l'émission. Ça veut dire quoi ? Messieurs, nous sommes encore au début de l'émission. L'émission, c'est pouvoir contre opposition. Abel et Limbi Lobel, nous sommes encore au début de l'émission. André Luther Mekin. Vous terminez. Je voudrais conclure en disant que c'est une fausse apparence de faire croire aux gens que le chef de l'État n'est pas aimé ou que c'est une particule, une petite portion congrue des Camerounais qui le fait. C'est tous les Camerounais qui aiment le président pour le bien. Et cela se manifeste par l'abondance et la croissance des militants dans le RDPC. Il fallait voir les images dans tout le pays, comment les Camerounais, les militants se sont mobilisés pour fêter leur quotidien. J'insiste sur la question, les Camerounais ou les militants ? Mais les militants ne sont pas des Camerounais. Est-ce que c'est l'ensemble ? Quelle est la différence entre un militant Camerounais et un militant du RDPC ? Je veux dire, un militant du RDPC, il a la carte du RDPC. Un citoyen Camerounais n'a pas forcément la carte du RDPC. Vous êtes dans une embrya mini. Est-ce que c'est ça l'objet de l'émission ? C'est un Camerounais. Donc il est important de dire que c'est l'objet de l'émission, je demande la parole. Je demande la parole du peuple Camerounais, soit-il militant qui est un homme de l'attachement avec le président.